Comme un éclat de rire Qui va, qui vient, puis qui s'éteint Trop de l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui s'y revoit Dans la trace qui s'est passé derrière soi Je laisse l'aide-toi Bon, si on bougeait Ça bougeait là trop dans ma tête, trop de bruit, trop d'images Moi, les images, je les regarde plus Les infos me mettent le cœur à l'envers, violence après violence Et après, tu te précipites sur tes jeux vidéo Alors que là, pas de violence, que de la douceur, un monde aux couleurs pastelles Oui, mais, tu vois, c'est pas du vrai, là, je maîtrise Je fabrique mes images, mon monde Pas du vrai ? Facile ! Si on continuait à vivre comme on vit, il ne faudrait qu'à planète Terre pour assurer Tu penses à ça, toi ? Moi, j'y pense, puis j'oublie Il nous laisse un monde en vrac et il voudrait qu'on soit heureux Si on bougeait ? Pour aller où ? Voir si l'océan est toujours là Et pourquoi il serait pas là ? Bah, pour nous punir ? Je me souviens, j'avais 3 ans J'avais osé entrer dans l'eau pour la première fois J'ai été emporté par une vague, le nez dans le sable Mon père m'a rattrapé par le maillot Depuis, je sais que l'océan ne pardonne rien Petite pause philosophique On a tous les mêmes souvenirs Je préfère le fleuve Il va vers le large et il ne sera pas bas sur la plage Je préfère l'estuaire Si les lumières m'entraînent dans la quatrième dimension Tu parles pas souvent, mais quand tu parles, ça vaut le coup Petite pause poétique Si j'avais un bateau, je remonterais l'estuaire Je partirais loin, très loin, mon rêve quoi Merci pour nous Si on bougeait Attendez-moi, je dis ça comme ça, histoire de parler Je te demande si c'est pas possible T'es qui toi ? Et c'est ceux-là ? Marins les hommes, parle pas ou alors trop ? Bon t'es muet, crétin et tout ? Et alors ? Bah alors dis ! Et quoi ça là ? Bah ce qu'on fout là ! Bah on est là quoi ! Non, sans blague ! Qui t'es dans ça d'abord ? Et qu'est-ce que t'as là ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Ça te regarde ? Bon alors quoi ? T'as vraiment dû pousser comme ça dans le désert comme un cactus ? Comment tu t'appelles ? J'ai pas compris Bon t'as une voiture ou celle d'un vieux ? Et puis quoi ? Et puis quoi ? Je monte, tu m'emmènes Et où ça peut-être ? Bah ça on verra, loin du caca en tout cas Et puis quoi peut-être ? Et puis quoi ? Tu prends la caisse et tu verras ! Et pourquoi ça ? Pourquoi je le ferais ? Oh la madone, t'es une page blanche ou quoi ? C'est ce que tu veux dire ? Alors t'as vraiment juste poussé comme ça dans le désert et puis c'est marre ? Et puis marre quoi ? Juste arroser sans plus, ça fout la trouille ! Ça va, suffit ! Ça va, suffit et merci bien ! Suffit, oui ! Tu dis suffit et ça suffit ! Je dis suffit, ça va comme ça ! Merci bien ! Je ferai mieux de rien dire ! Si tu m'emmènes, c'est le meilleur truc que tu feras ! Bah si tu le dis ! N'importe qui le dirait ! L'ennui, c'est qu'il n'y a personne ! Bah y'a peut-être moi, tu pourrais peut-être me croire, non ? Bah justement ! Bah justement, c'est le meilleur truc que tu ferais ! Je crois pas trop ! Je me demande bien ce que tu crois là-bas ! Et alors ? Alors y'a un bloc de plâtre ! Et merci bien quand ça pleuvra ! Oula ! Ça fait longtemps que t'as pas parlé ! Tu prends la caisse et tu verras ! Tu verras que j'avais raison ! Et si même ? Et si moi il faut être cinglé, c'est ce qu'on pourrait qui te retient ! Dis-moi que tu sais ! Bah oui je sais, t'as juste la trouille et puis c'est tout ! Bonjour à tous chers habitants de Saint-André-de-Sangonise, de Clermont-Léros-City, de Saint-Ras et de Saint-Félix ! Je me présente, je suis Richard Pastel, je suis un coach de vie et je suis là ce soir pour vous ! Mais je ne suis pas venu seul, non ! Je suis accompagné d'une équipe, une équipe de choc ! Tout d'abord je vous présente, Jacques Boulon ! Mon bras droit ! Un homme sur qui l'on peut compter ! Un homme qui sait dire non ! Un homme bon, un homme libre ! Mon bras droit ! Le petit Timothée ! Un homme que je connais depuis des années ! Un homme, lui non, il ne sait pas dire non ! Un homme qui va nous servir de cobaye ce soir, pour le plaisir de votre formation, mesdames et messieurs ! Le Ciparissa ! Le Ciparissa ! Le Ciparissa ! Cerviable, tenace, efficace ! Et ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes là ce soir pour vous apprendre à dire non ! Pour vous sortir de la crise, du marasme, de la déprime, de la passivité ! Ce soir, nous sommes là pour vous apprendre à dire non ! Maintenant, si vous voulez bien, je vais laisser la parole à mon bras droit, Jacques Boulon ! Déconnez-moi bien ! Vous, vous allez apprendre à dire non ! Parce que vous le valez bien ! Vous, vous allez apprendre à dire non ! Parce que, vous l'avez vu, dans la vie, tout va mal ! Si on ne sait pas s'imposer, on se fait… Bouffer ! Vous allez apprendre à dire non ! Parce que, dans la vie, il faut apprendre à s'engager, à se battre pour une cause qui en vaut la peine ! Vibrer, se sentir vivre, avoir un sens à sa vie ! Vous allez apprendre à dire non, pour sortir des rangs, ne pas être un mouton comme les autres ! Car dire non, n'est pas une fin, mais un début ! Dire non, c'est refuser à mon offertable rase, pour créer du nouveau ! Maintenant, Timothée et Fabrice vont vous faire une démonstration ! Et quand vous aurez compris, ce sera à vous de dire non ! Bonsoir, mon cher petit Timothée ! Vous êtes ici pour apprendre à dire non ! Je vais commencer pour vous poser quelques questions simples ! Vous êtes d'accord pour vous répondre ? Oui ! Pas mieux ! Parce que ce n'était pas prévu l'inverse ! Première question, est-ce que vous êtes content d'être avec nous ce soir ? Oui ! C'est bien, c'est bien ! Il fallait répondre ! Deuxième question, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau ? Oui ! Bon début ! Donc, vous voulez-vous bien vous présenter ? Je m'appelle Fabrice, je m'appelle Timothée, je fais plus que mon âge ! Et je suis ici pour apprendre à dire non ! Et bien voilà ! Une bonne présentation de Sapa ! Mais je n'ai pas bien entendu ce que vous n'arriviez pas à dire ! Pourriez-vous le répéter ? Non ! Pardon ? Non ! Plus fort ? Non ! Plus fort ? On n'entend pas ? Non ! Bravo ! Bonne victoire ! Donc, étape numéro 2 ! Vous allez pousser la chansonnette avec nous ! Oh non ! Oh si si ! Vous allez voir, c'est très très simple ! D'ailleurs, comme vous l'avez dit, vous devez juste répéter « Oh non ! » Même si vous voulez, je peux vous faire un signe quand il faut le dire ! Et le public aussi, vous pouvez participer ! Musique ! C'est la vie qui va en silencieux ! Oh non ! C'est la vie qui va venir adieu ! Oh non ! À quoi vaut vous dire la vérité ? Vous n'y pourrez jamais rien changer ! Nous n'avons jamais rien y changé ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Donc la consigne est simple ! Je vais compter jusqu'à 3 ! Et à mon top ! Ou bien à la fin du 3 ! Je veux un nom, mais un gros nom ! C'est le plus beau nom que vous pouvez faire ! OK ? Allez ! À la 1 ! À la 2 ! À la 3 ! À la 3 ! NON ! Vous auriez la volonté de se prononcer pour dire un nom quelconque qu'il soit ! Nous ! Oui ! Donnez ! On vous laissez parler ! Bonsoir ! Moi j'ai 16 ans et je suis malheureuse ! Bon ! Imaginons la suite ! OK ! J'ai 40 ans et je suis malheureuse ! Moi malheureuse, peut-être, mais je suis vieille ! Mais t'es con toi ! On recommence ! Si tu veux ! J'ai 20 ans et je suis malheureuse ! T'es malheureuse, mais ça va pas durer ! Et pourquoi ça durerait pas ? Parce que Alain Delon arrivera ! Ou Spiderman ! T'es malheureuse et tu seras heureuse d'un seul coup ! Mais ça c'est que dans des films ! Franchement, t'as raison ! J'y crois pas trop ! Ni Alain Delon d'ailleurs ! Remarque-lui, il a l'âge de mon grand-père ! Ah mais il est là notre problème ! On y croit pas ! Du coup ça arrive jamais ! Tu crois que si on y croyait ce sera arrivé ? Du Capignot ! Oh faut pas trop demander quand même ! Un mec beau, mais beau normal, pas un mec beau excessif ! Bah oui mais le problème, c'est que les garçons, surtout les garçons normaux, et bah en fait ils puent ! Et ils sont assez cons ! Donc dans le fond, il vaudrait mieux être lesbienne ! Oh bah non, on recommence ! Bon, on a 20 ans ! Bah on est lesbienne et elle... Genre Britney Spears, star et parfumée ! Avec des vrais sangs, pas comme les notes qui poussent comme des rachimiques ! Et là, elle tomberait d'amoureuse, de toi et de moi ! Ce qui crée un problème de rivalité entre toi et moi ! On s'envoie des textos de fureur ! L'une tue l'autre dans un guet-à-pant ! Et se retrouve en prison jusqu'à la fin de sa vie ! Et on est toujours malheureuse ! Non ! Non ? Non parce que je crois pas que je sois lesbienne ! Ni toi d'ailleurs avec tous les mecs que tu calcules ! Bah oui mais du coup c'est genre de solution ! Mec trop con, vie pas sexy ! Nous si rachitique et timide en plus ! Mais il nous manque que ça ! D'être timide ! Franchement on mérite à vivre ! Tu sais quoi ? On va se consoler ! Comment ? On va se murger ! Mais c'est pas une solution ça ! Parce qu'après il faut se réveiller ! Et la déprime et la gueule de bois c'est un mauvais plan ! Bon ! On recommence ! Si tu veux ! On a 20 ans ! On a pas envie ni de mecs ni de filles ! Ni d'avoir 40 ans ! Y aurait-il quelqu'un d'autre ? Moi ! Alors moi je voudrais dire non à l'inégalité entre les femmes et les hommes ! Parce que moi j'en ai marre d'être une femme ! Ça y est ça me fatigue ! Bah moi aussi j'en ai marre d'être femme ! Être une femme dans mon cas c'est être sexualisée avant même d'obvisager la sexualité ! C'est être harcelée à 11-12 ans et vivre avec ensuite ! C'est être cataloguée faible et fragile dès son plus jeune âge ! C'est être cataloguée physiquement et inférieurement ! Quelles que soient ses capacités ! C'est savoir que depuis toujours dans la famille la femme a dû tirer un trait sur ses ambitions pour servir le go de qui ? Ha ! Belle de leur mec ! C'est pas deux fois plus ! Et oui j'ai bien dit deux fois plus ! Pour faire reconnaître ses compétences et vivre avec et être traité comme une stagiaire toute sa carrière ! C'est être une femme c'est aussi entendre depuis toujours des réflexions salaces de la part de l'entourage comme d'inconnu ! C'est calculer en permanence sa tenue en fonction du lieu où l'on va ! Et quel que soit le choix final, être harcelée ou suivie ! C'est avoir peur en permanence quand on marche, quand on conduit, quand on se déplace ! C'est craindre la nuit, craindre certains trajets ! C'est déployer des dizaines de petites stratégies au quotidien dans l'espoir de ne pas se traverser ! Et l'être quand même ! C'est avoir peur en permanence ! C'est aussi savoir qu'on doit se battre ou qu'on soit dans le monde sur obtenir les mêmes droits que les autres ! Bravo ! Être une femme c'est s'excuser en permanence même quand on est responsable de rien ! C'est voir sa colère décrébilisée en permanence, alors que la colère d'un homme est souvent vue comme courageuse ! C'est voir tous ces combats moqués ou niés, aussi graves et concrets soient-ils ! C'est savoir que beaucoup d'amis ont vécu des choses horribles, des agressions sexuelles, des violences physiques et psychologiques ! Moi je ne mange plus, parce que je suis pleine de noms, à craquer, un nom silencieux qui s'est étendu à tout, tout mon corps, toute ma tête ! Si je n'avais pas fondu en larmes, le nom aurait fini par m'asphyxier ! C'était la mort, ou la folie je ne sais pas, la folie je la voudrais, pour m'évader, pour que ça s'arrête ! Ils ont toujours dit que j'étais folle, ce n'est pas bon malheureusement, je ne dis pas folle ! Je ne décolle jamais, jamais ! Je suis au bord du précipice mais n'y tombe pas ! La folie, ce serait hurler ce nom ! Moi aussi j'ai envie de parler d'un cœur, moi j'ai envie de parler d'Antigone ! Vous savez qui c'est Antigone ? C'est celle qui dit non ! Non Roi-Créon qui veut qu'on abandonne le cadavre de son frère Pauliniste autour ! Vous savez aussi pourquoi ? Parce que c'est lui qui a engagé la guerre, qui a provoqué des étrangers à attaquer son propre pays ! Vous savez qui c'est Mirabai ? C'est celle qui a dit non ! Non à la tradition indienne qui oblige la femme à être brûlée avec son mari quand il meurt ! Moi je trouve ça carrément barbare ! La femme n'hésite que pour son mari, il disparaît, elle doit disparaître, on appelle ça la satire ! Comment on peut l'obliger ? L'opium sert à ça aussi ! Mirabai était marié ? A 10 ans on l'a marié à un prince ! Mais c'était déjà folle d'un mari ! Krishna, le dieu qui danse ! Elle chantait et dansait pour lui ! Lui au moins il ne risquait pas de mourir ! Elle chantait et dansait pour tous les pariens ! Elle osait s'habiller en lui ! Elle est partie sur les routes, elle est devenue une idole du frère ! Un jour, je dirai non ! Non par jeu, non par humeur ! Mais ce sera ça ! Non, non, non ! Encore et toujours non ! Pourquoi ce petit mot si facile que je ne sais pas dire vient-il m'empoisonner la vie ? Est-ce la peur de blesser ? La faiblesse ? Toujours est-il que le mot est lancé ! Non ! N comme n'est-ce pas ! O comme obligatoire ! N comme négatif ! Donc n'est-ce pas obligatoire le négatif ? Comment arriver à dire non sans se le reprocher, sans culpabiliser, sans « si j'avais su » ? Ce petit adverbe de négation ayant toute sa profondeur permet de dire réellement les choses et d'arrêter de se cacher derrière les mots ! Un terme est lancé en l'air et le regard se retourne ! Refus catégorique de donner raison ou d'accepter le défi ! Non ! Pas question de reculer ! Notre opinion et notre avis est donnée ! Il ne sera dit que ce petit mot de trois lettres « non » ! Refuser de continuer d'arrondir les angles ! Refuser enfin de ne pas blesser ! Refuser de dire « oui » par facilité ! Refuser de prendre parti ! Et par ce petit mot « non » est lancé ! Allons ! Allons ! Ne serait-ce pas de l'insubordination ? Non ! Juste son opinion ! Juste son envie enfouie au plus profond de son cœur de dire « enfin » et pour toujours « non » ! Combien de fois faut-il le redire avec style ? Ils ont tous le droit de dire « non » ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Parce qu'il ne faut pas se taire ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ni jamais se laisser faire ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Parce qu'il faut bien s'affirmer ! Non 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 ! Ça fait du bien d'exister ! Dire « non » ce n'est pas le mot des enfants rois ! Faut-il le dire en russe, en français ou en chinois ? Dire « non » c'est même un droit ! Non ! On ne dit pas toujours « oui » ! Même quand on est tout petit ! Non ! On n'est pas toujours d'accord ! Faut le dire haut et fort ! Et même si on a tort ! On a bien le droit de dire « non » ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Parce qu'il ne faut pas se taire ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ni jamais se laisser faire ! Vous allez me dire ! C'est ça la vie ! Ça dure le temps d'une brosse à dents ! Juste le temps de se les casser les dents ! Le temps et dents pour ces choses-là ! Je pourrais vous dire tout ce qu'ils ont perdu ! Je pourrais vous dire tout ce qu'ils ont raté ! Mais je n'ai de compte à rendre à personne ! Riez ! Riez ! Riez ! Riez ! Riez de moi ! De tout ! Profitez de chaque instant ! Pendant qu'il en est encore temps ! N'ayez pas peur ! Jamais ! Un jour tout changera ! C'est écrit ! Parce qu'après la pluie vient le bouton ! Il paraît ! Un jour ! Un jour tu verras ! Un jour 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 ! J'arracherai l'encre qui retient mon navire ! Loin d'un ailleurs infini ! Avec la sorte de courage qu'il faut ! Un jour 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 ! Je le renverserai, je le romperai, je le jetterai à bas, d'un coup. Balayant peurs et pudeurs, misérables pressions et enchaînements, je boirai à nouveau l'espace nourricier, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée. Coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si dignes, si dignes et semblables. Je dirai non à la soumission, non à l'oppression et à la compétition. Non, non à un destin tout tracé, non à un simulacre de bonheur. Réduite à une humilité de catastrophe. Comme après une immense trouille, je serai neuve et forte. Comme le premier homme, la rage de vivre, la soif de découvrir le monde et de prendre la grande route. Alors, je ne ferai plus appel à la chance. Ce sera moi, la chance. Un jour, je marcherai tout de seule dans le désert. Un jour, je travaille sur la carte glaciaire en faisant un rocette fonde. Un jour, j'écrirai des livres pour savoir qui je suis. Un jour, j'apprendrai à déchiffrer les hiéroglyphes. Un jour, je serai toujours amoureuse. Un jour, j'inventerai une langue que personne ne comprendra. Un jour, les profs sauront que je n'étais pas nulle. Un jour, j'apprendrai plein de déconnés pour exister. Un jour, j'aurai une maison pleine de livres. Un jour, le sable des dunes recouvrira mon chagrin. Un jour, je ferai un retin. Un jour, je franchirai un rocette salle. Un jour, je ferai un étangli étoile. Un jour, je changerai le monde. Un jour, j'ai la sourire. Un jour, je franchirai un rocette. Un jour, vous verrez, je rétéchirai avant de parler. Un jour, vous verrez. Il ne se passe pas. Un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Applaudissements 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 ...